Alors qu'on s'est rapproché également avec le numéro 8, In the Wind, les concurrents qui abordent une nouvelle fois le virage des écuries et Isaac de Condé qui passe le poteau du dernier kilomètre avec au moins une dizaine de longueur d'avance. Il est Scudelb, toujours en deuxième position avec à sa hauteur Indiana du Bocage, puis viennent ensuite Innocent Arctique, on se rapproche à l'extérieur avec Isier Josselin et puis viennent également un petit peu plus loin In the Wind avec Herminio Kili. Puis les concurrents qui se dirigent maintenant vers le virage final avec Isaac de Condé qui a augmenté son avance, va-t-il tenir jusqu'au poteau, ça paraît probable, mais attention, on essaie de revenir maintenant avec Isier Josselin, avec également In the Wind, Herminio Kili, le numéro 13, puis viennent Invincible Mozin, le numéro 3, alors qu'on vient de se montrer fautif avec Herminio Kili. Ici, Isaac de Condé qui perd de son avance maintenant et Isier Josselin s'est lancé à sa poursuite, tout comme Invincible Mozin entre la dernière ligne droite, Isaac de Condé qui tout de même a toujours l'avantage, mais on termine très vite avec Isier Josselin. Isaac de Condé, Isier Josselin qui va venir peut-être le faire sur le poteau, alors qu'Invincible Mozin va prendre la troisième place, 8, 4, 3, 12 et 2. La victoire pour In the Wind et Florian Demigneux qui remportent une deuxième victoire consécutive sur cette piste, 8, 4, 3, 12 et 2. Arrivée chiffrée et provisoire. Arrivée et provisoire. Arrivée. 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 Attention, départ. Et c'est parti, Ivan le Terrible a pris un excellent départ, tout comme Ico Derac qui va venir au commandement de cette épreuve. Il est school d'Elbe, côté corde, a pris également un excellent départ volant et qui va venir prendre le train à son compte. On aborde le virage des écuries avec il est school d'Elbe qui prend le train à son compte avec à l'extérieur Ico Derac, alors qu'on a disqualifié le numéro 11, Isambre, et le numéro 5, Isalio Gido. Les concurrents qui vont sortir déjà de ce virage des écuries avec en pôle position il est school d'Elbe, le numéro 10 qui mène avec une longueur et demie d'avance sur Innocent Arctique qui s'est infiltré le long de la corde. Alors qu'à l'extérieur, Isaac de Condé vient très vite avec toujours en bonne place Ico Derac qui reste 4e, côté corde, Ivan le Terrible. Alors que les concurrents se dirigent maintenant vers la méline d'en face, toujours sous le commandement de ce numéro 4 qui est passé en tête, Isaac de Condé. Qui a pris le train à son compte, il est school d'Elbe, reste en 2e position pour le moment. Le long de la corde on se retrouve avec Innocent Arctique qui est à sa hauteur Indiana du Bocage, suivi par Ico Derac dans son sillage immédiat. Le long de la corde on se retrouve avec Isir Josselin qui vient maintenant en 6e, 7e position. Les concurrents qui vont aborder le dernier tour de piste avec Isaac de Condé qui a pris nettement le meilleur maintenant avec 3 ou 4 longueurs d'avance sur le reste du peloton qui est emmené par Iles school d'Elbe qui est à sa hauteur maintenant Indiana du Bocage qui est pratiquement rejoint en 3e position avec le long de la corde Innocent Arctique. Puis vient Ivan le Terrible avec Ico Derac alors qu'on s'est rapproché également avec le numéro 8, In the Wind. Les concurrents qui abordent une nouvelle fois le virage des écuries et Isaac de Condé qui passe le poteau du dernier kilomètre avec au moins une dizaine de longueurs d'avance. Iles school d'Elbe est toujours en 2e position avec à sa hauteur Indiana du Bocage puis vient ensuite Innocent Arctique. On se rapproche à l'extérieur avec Isir Josselin et puis viennent également un petit peu plus loin In the Wind avec Irminio Kili. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le virage final avec Isaac de Condé qui a augmenté son avance. Va-t-il tenir jusqu'au poteau ? Ça paraît probable mais attention on essaie de revenir maintenant avec Isir Josselin avec également Irminio Kili le numéro 13 puis viennent Invincible Mozin le numéro 3 alors qu'on vient de se montrer fautif avec Irminio Kili. Isaac de Condé qui perd de son avance maintenant et Isir Josselin s'est lancé à sa poursuite tout comme Invincible Mozin. Entre la dernière ligne droite Isaac de Condé qui tout de même a toujours l'avantage mais on termine très vite avec Isir Josselin. Isaac de Condé qui va venir peut-être le faire sur le poteau alors qu'Invincible Mozin va prendre la troisième place. 8, 4, 3, 12 et 2. La victoire pour Invincible et Florian Demigneux qui remporte une deuxième victoire consécutive sur cette piste. 8, 4, 3, 12 et 2 arrivées chiffrées et provisoires. Artiste 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 G